... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. A la une de cette semaine, le docteur Christian Perra, pédiatre à la clinique Saint-Jean-du-Languedoc, vous propose d'apprendre à communiquer avec votre enfant dès sa naissance. Mercredi, le phénix toulousan de Bâle s'est imposé face à Paris. Retour sur cette victoire et sur la performance d'Anouard Ayed. Et enfin, deux ans après sa création, l'association Up Radio vient de recevoir un prix décerné par la CARSAT. Et nous étions sur place. Apprendre à communiquer avec son enfant dès la naissance et par la même occasion limiter les risques de maltraitance, c'est l'objectif que s'est fixé le docteur Christian Perra, pédiatre à la clinique Saint-Jean-du-Languedoc. Expert judiciaire en pédiatrie depuis plus de 20 ans pour examiner des enfants suspects de maltraitance et notamment des enfants secoués. Il livre à travers un DVD ses solutions pour mieux vivre avec son nouveau-né. Ce sont des parents qui sont excellemment conscients de la gravité des cheveux après, mais avant non, pas du tout. Donc ce qu'il faut, c'est que cet enfant qui est secoué soit en mesure de, avant d'être secoué, de prouver à ses parents qu'il est autre chose que ce qu'il pense et qu'il peut aussi s'arrêter de crier, qu'on peut maîtriser ses comportements difficiles à supporter par les parents. Et les parents sont donc des gens à mettre dans le sens d'une compétence personnelle, qui est une compétence acquise si on leur donne dès la maternité de quoi comprendre l'enfant et de quoi l'apaiser. A travers son DVD, le docteur Perra donne donc des conseils et astuces pour changer la vie des parents comme celle des enfants. Il explique notamment comment interpréter les pleurs et les cris d'un enfant et donne la clé pour les stopper. Ce n'est pas une interprétation de cris qu'il faut avoir, c'est un avis objectif. Et le avis objectif, c'est de dire, si je l'ai mis en position antérieure, position off, de cette position qui est une position réflexe perturbatrice, je l'ai mis en position off, et là il se calme, ça veut dire qu'il n'était qu'en position désagréable et en plein réflexe. Si par contre il ne se calme pas, il lui reste la faim, la soif et le sommeil, c'est ce que j'ai dit depuis trois ans. Le nourrisson apaisé, le contact établi, les enfants deviennent des bébés gazouilleurs. Les pleurs inutiles sont remplacés par des sourires qui ramènent la sérénité à la maison. Une approche novatrice qui satisfait les parents. La révélation aux parents de ce que veut l'enfant, ce qu'il peut manifester, fait que les parents sont tout de suite séduits et se disent qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose avec les grossesses précédentes, avec l'enfant précédent, ce qui fait que, bon, ils n'ont pas été en charge en général, mais ce qui compte c'est qu'ils aient la sensation de progresser avec le nouveau venu et ils font partager ça à l'aîné. C'est très symbiotique, c'est très facile à vivre, c'est très gratifiant. Comme disait l'une des mamans tout à l'heure, c'était une façon de dire que toute la maison est apaisée et c'est merveilleux, ça se passe vraiment dans le calme. Après s'être intéressé au premier mois dans ce DVD, le docteur Pera ne compte pas s'arrêter là. En effet, trois autres reportages sont en préparation. Le premier traitera les enfants de un mois à un an, puis de un an à trois ans et enfin de trois ans à six ans. Après leur défaite de ce week-end face à Nîmes, les joueurs du Phoenix Toulouse-Andebal se devaient de réagir à domicile face à Paris. Et c'est chose faite puisque Toulouse s'est imposé 31 à 27 sur des Parisiens particulièrement accrocheurs. Ils ont eu des arrières très performants, qui ont mis nos gardiens un peu en difficulté. C'est vrai qu'on a été un peu secoués là-dessus. Mais j'avais dit aux joueurs, de toute façon, à un moment donné, ils vont commencer à être en difficulté. On l'a vu, ils ont eu 10 minutes, ils n'ont mis que 4 buts. Donc c'est vrai qu'on a peut-être un peu plus resserré. Et puis surtout, je crois que ce soir, les joueurs avaient à cœur de ne pas perdre. Ils ont refusé de perdre. Donc c'est différent par rapport à ce qui se passait auparavant. Et un joueur en particulier s'est mis en évidence ce mercredi. En effet, après avoir inscrit son millième but en championnat face à Nîmes, la semaine passée, Anwar Ayed a inscrit 13 des 31 buts de son équipe. Une performance qui le ravit tout particulièrement. C'était super quoi. Un match gagné, c'est pas pareil. À Nîmes, c'était un goût amour quand même. Quand j'ai marqué mon millième but. Mais aujourd'hui, j'ai fait un bon match. J'étais bien préparé. En plus, on gagne et c'est super quoi. On ne peut pas présenter un truc meilleur que ça par rapport à notre public. Et c'était super. Et pour le prochain match, changement de compétition. En effet, les Toulousains joueront les quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Nantes. C'est une équipe qu'on a jouée en prépa et qui nous a bien secoués en prépa. On a perdu deux fois de cinq buts. Quelque part, peut-être, on aura envie d'une revanche. Et puis c'est un match sec. Donc il y a un mec qui continue, enfin une équipe qui continue ou une équipe qui s'arrête. Et ce serait bien de les empêcher d'aller au final fort organiser à Nantes. Traditionnellement, journée des enfants, ce mercredi, ce sont les grands-parents qui étaient à l'honneur. En effet, dans le cadre du concours Mémoire vive, créé par la CARSAT Midi-Pyrénées, quatre associations ont été récompensées pour leur projet en direction des seniors. Un prix qui existe depuis 2008. Nous voulions mettre en évidence et fêter les personnes qui travaillent dans la mémoire de ce territoire. Notre compétence est une compétence territoriale en Midi-Pyrénées. Et nous voulions remercier les associations petites, grandes, qui vivent sur ce territoire et qui font vivre le territoire. Et parmi les 30 associations participantes, le centre social du foyer d'Haute-Rive s'est vu remettre le coup de cœur du jury. Côté concours, c'est l'association UpRadio qui remporte le premier prix à la quasi-unanimité. Un trophée qui vient récompenser la mise en place d'ateliers seniors. Ce sont des émissions qu'on propose dans des résidences et même ailleurs parfois, notamment dans des clubs seniors. Donc des émissions de discussion autour d'un thème, les voyages, la musique, l'amour. Et en fait, ce sont des allers-retours entre le passé et la jeunesse. Des seniors qui sont autour de notre studio, mais aussi la société actuelle avec la vision qu'ils ont eux de la société dans laquelle on vit. Et tout ça fait un mélange riche en émotions et riche en rire aussi, souvent. Entre les 1500 euros reçus, ainsi que le trophée en marbre de synthèse noir et or réalisé par Hélène Bruneau, l'association qui vient tout juste de fêter son deuxième anniversaire, gagne également la reconnaissance des professionnels. Ce prix Mémoire vive, quand moi j'en ai pris connaissance, je me suis dit, il est fait pour nous. Nous, évidemment, on est convaincus de notre projet, mais aujourd'hui, savoir que des gens qui sont dans le milieu, la Carsat, sont convaincus aussi des bienfaits de notre projet, pour nous, symboliquement, c'est très très fort. Et pour fêter ce trophée tout fraîchement conquis, c'est en chanson que s'est terminée l'après-midi. Une cérémonie qui marque probablement le début de nouveaux projets pour UpRadio qui ambitionne de réunir les associations présentes dans le cadre d'un projet commun. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada